Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de vendredi intitulé « Tirer profit des saisons de buissances et d'actes pieux ». L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah l'unique, sans aucun associé, et que notre maître, le prophète Mohamed, et son serviteur et messager, « Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. » Ensuite, « Allah, gloire à lui, préférera parmi les jours ceux au cours desquels les bonnes actions se multiplient, en rétrécution, s'accroissent les biens et s'élèvent les dégrés, soit à titre d'exhorter ses serviteurs à se rapprocher davantage de lui et se tourner bien vers lui. Le doué des raisons est celui qui profite bien des telles occasions par y établir l'intention sincère, par faire l'œuvre et se tourner sincèrement à son Seigneur, par multiplier les œuvres et puis, pour s'exposer et clémence aux prévidences. Notre prophète, salémy, le doux sur lui, dit, « Allah a des formes de miséricorde dans votre état, exposez-y-vous, puisse que l'un de vous en soit touché du miséricorde, alors il ne sera plus malheureux. » Certes, nous vivons ce jour-ci une des plus grandes décisions des biens et d'importance spécifiques. Au cours de ce jour, « Allah, gloire à lui, a grandi la récompense et la bonne action. » Alors que leur semblable, plus que leur semblable dans les autres jours. Il s'agit du jour noble et de temps gracieux. « Allah, gloire à lui, a rendu plus grande leur proposition et le prophète, s'il vous a montra la grâce et la vertu. » On en cite ce que suit. « Allah, exalté soit-il, j'ira de ces jours dans le noble Coran en disant, par l'aube et par les dînuits, par le père et l'impère. « L'ensemble des exigés soutient que les dix jours concernés ici sont les deux premiers jours du mois de Zulhijjah. » « Allah, gloire à lui, ne jure que d'une chose grandiose, donc le fait qu'ils en jure signifie qu'ils le rend grands, pieux, vertueux et gracieux. » « Leur vertu est le fait qu'ils soient le jour bien déterminés » cité dans le verset et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête des cheptels qu'il leur a attribué. » Dans ces jours, le musulman associe l'accomplissement des actes culturels, salat, charité, jeûne et pèlerinage, ce que ne se réunit point dans les autres jours. Ce sont les jours les plus aimés auprès d'Allah, gloire à lui. « Les bonnes œuvres qui s'y produisent ne sont plus récompensées que celles effectuées dans les autres jours. Elles représentent la saison de pèlerinage, le chemin de sauvetage et le champ de la concurrence dans les bonnes œuvres. » Le prophète, salat, a.s. dit « Il n'y a d'œuvres plus pieux auprès d'Allah que celles effectuées au cours des dix premiers jours du Zulhijjah. » On l'interrogea au prophète. Même le djihad, dans le sentier d'Allah, le prophète, salat, a.s. dit « Même pas le djihad, dans le sentier d'Allah, sauf pour un homme qui sortit de si bien et son âme et non revient de rien. » C'est-à-dire, dans le sentier d'Allah, il a été tué, on lui a arraché si bien. Ainsi, tout musulman doit profiter de cette immense grâce et de cette grande rétribution pour se rapprocher d'Allah, gloire à lui, de toutes les formes d'obéissance et de tous les actes qu'il tue. Parmi les œuvres par lesquelles le serviteur cherche à se rapprocher d'Allah, gloire à lui, au cours de ce jour et d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, si il n'a le moyen. Allah, gloire à lui, dit « Le pèlerinage a lieu dans des mois connus si l'on se décide de l'accomplir à leur point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. » Le pèlerinage est le cinquième pilier de l'islam par lequel la mission s'accomplit, les péchés sont absous et le serviteur se trouve né d'un nouveau. Le prophète, Salih Bédiction-sur-Louis, dit « Qui a accompli le pèlerinage sans y avoir des rapports charnels, n'est perpétré de perversité et reviendra pur autant qu'au jour sa mère, l'acocha. » Le pèlerinage est une bonne occasion pour apprendre les vertus et les bonnes moralités, au cours duquel le musulman apprend de se prémunir envers Allah ou l'ouard à lui, contourner les instants et penchants de l'âme, se caractériser de bonnes et vertueuses moralités, tel l'altruisme et non pas le guïsme, l'abestinance et non pas la convoitise ni la mendicité. Il apprend également la régularité d'actes et paroles, l'engagement et l'obligation. Le pèlerinage doit interpréter pratiquement les sublimes valeurs auxquelles l'islam fait appel pour qu'il sorte de l'école, de pèlerinage, en réalisant les contenus éthiques et comportementaux. Nous affirmons que le pèlerinage est un message de paix destiné à l'univers entier. du salut et de sécurité. Le pèlerinage ne se livrait point à la numusité, ni à la discussion, ni à exciter, ni chasser, ni tuer un gibier. Allah lui dit « Vous croyez ne tuer point le gibier alors que vous étiez en sacralité. » « Propager la paix n'est pas restreint à l'homme et à l'animal, il s'attend aux plantes. » Le pèlerinage a été ordonné de rendre la paix même aux plantes. notre prophète, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Cette cité, c'est-à-dire la Mecque, est sacrée, Allah, la sanctifia, elle est interdite d'y couper les épines, d'y chasser les gibiers, odon, prendre la trouvaille, sauf de la part de ceux que la connaissent. » Cela aide le musulman à apprendre d'éloigner sa nuisance des hommes, des arbres et des pierres après son retour de pèlerinage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend que le musulman est celui dans « De la langue et de la main, les gens sont à l'abri. » Au cours du serment de l'adieu, il dit « Je vous informe de croyance, c'est celui de qui les hommes sont sécurisés pour leur corps et âme. » Le musulman est celui dans « De la langue et de la main, les gens sont à l'abri. » Et le moudjahid est celui qui lutte contre les penchants de son âme par obéissance à Allah, alors que le maigret est celui qui abandonne les péchés et les erreurs. Parmi les bons œuvres et par lesquels le serviteur pourrait se rapprocher d'Allah qu'au loire à lui est le jeune qui se trouve parmi les meilleures formes de l'obéissance et les œuvres et les ploupies. Allah exalté soit-il sous la trivia où il dit dans un hadith divin « Tout acte muné par l'adamique, Louis sera rétribué, sauf le jeune dans la rétribution m'appartient. » Le prophète Salih Bidiksov sur Louis dit « Quiconque observe le jeune un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloigne grâce à ce jour son visage de l'enfer d'une distance qui vaut 70 ans. » Il est recommandable aux musulmans d'observer le jeune autant qu'il puisse le 9 premier jour de Zulhidja. Cela soutient une des œuvres les plus aimées par Allah et surtout le jour d'Arafat pour le non-pèlerin. Le pèlerin, le prophète Salih Bidiksov lui consacre une détermination parmi les 10 premiers jours de Zulhidja en disant « J'ai mis confiance en Allah que le jeune du jour d'Arafat absoute les péchés d'un an passé et d'un an à venir. » Le jour d'Arafat fait partie du jour assisté où Allah manifeste sa miséricorde et son pardon à ses serviteurs et leur pardon le péché exauce les invocations les inconvénients et fait parade d'eux devant les habitants du cieux c'est-à-dire les anges et de la terre c'est-à-dire les humains. Le prophète Salih Bidiksov dit « Allah a franchi le plus haut nombre de ses serviteurs de l'enfer le jour d'Arafat. » Sa miséricorde s'approche et il fait parade de ses serviteurs en face de ses anges. C'est dans ce jour qu'Allah parfait la religion et accomplit le bienfait. D'après Omar Ibn Khattab qu'Allah l'agré un homme juif me dit « Ô commandeure de croyants il y a dans votre livre un verset que vous récitez et s'il était révélé à nous les juifs nous aurions pris le jour de sa révélation pourfaite. » Omar l'interrogea « De quel verset s'agit-il ? » Le juif répondit « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli pour vous mon bienfait et j'agré l'islam comme religion pour vous. » « El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmam to alaykum ni'mati wa radhi wa radhi tolakum l'islam adina Omar de dire nous connûmes ce jour le lieu où il fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam où il s'installait sur le monde d'Arafat le jour de vendredi. Il est également recommandable aux musulmans d'évoquer émotionnellement Allah gloire à lui au cours de ces jours l'évocation et l'animation des âmes avec laquelle se réalise la sérénité. Allah gloire à lui dit « Ce que le roi est dans le cœur sera sûr avec l'évocation d'Allah si bien grâce à l'évocation qu'il s'affirmisse le cœur. » « Allazina amanu atatuma innu quloubuhum bi-zikrillahi ala bi-zikrillahi tatuma innu quloubuh » Le prophète salume une édiction sur lui dit « Les jours et les bonnes actions sont plus aimées auprès d'Allah sont ces dix premiers au cours de quels ne se sait de dire point de divinité en dehors d'Allah Allah est le plus grand et louange Allah. » Notre maître Omar Kalalagiri répétait « Allah est le plus grand dans sa tente Amina sous dans la mosquée et sous dans le marché l'entendait et répétait la même formule à tel point que les coins de Amina se fracassaient. » Au cours de ce jour Ibn Omar Kalalagiri lui et son père répétait « Allah est le plus grand Amina à la suite des salats sur son lit dans sa science et pendant sa marche. » Il est donc recommandable aux musulmans de hausser la voix avec cette formule au cours de ces jours pour déclarer l'exaltation d'Allah ou l'ouïe. Notre prophète salume dit « Voulez-vous que je vous informe de vos meilleures œuvres qui élèvent vos rangs sont plus gracieuses auprès de votre Seigneur, vous sont plus méritoires et de donner en charité l'or et l'argent ou de rencontrer en bataille vos ennemis leur frappant le cou et ils vous frappent le cou. » Donc, on répondit « Si, au prophète, informez-nous, le prophète doit répliquer si bien l'évocation d'Allah. » Mouadib Nijab al-Kallah l'agré dit « L'œuvre menée par l'Adamique est susceptible de l'épargner de châtiment et le fait d'évoquer Allah vouloir à lui. Disons cela, j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'éducation d'Allah soit accordé au prophète honnête à sa famille, ses compagnons et ce que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, parmi les sublimes, œuvres par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah, au cours de ce jour et le sacrifice. Il s'agit d'un des rituels divins indice sur la religion brahmique et une preuve sur la sonne muhammadienne. À ce propos, Allah dit voilà ce qui est prescrit et quiconque exalte les ânes qui sont sacrés d'Allah, s'inspire en effet de la piété de cœur. interrogez au sujet du sacrifice, le prophète dit c'est la tradition de votre ayol l'Ibrahim. Il dit également l'œuvre la plus agrée effectuée par le serviteur le jour du sacrifice est de verser le sang d'une bête. Celle-ci viendra le dernier jour avec ses cornes poils et angles. Le sang est agré par Allah avant de tomber par terre offrait donc le sacrifice à plein congrès. Le sacrifice est ligne de forme et de la solidarité sociale qui met en œuvre l'inter-affection l'inter-clémence et la cohérence entre les individus de la communauté. Lorsque le prophète salive une diction sur lui réalisa la présence d'une indigence collective il dit quiconque fait un sacrifice qu'il n'en garde rien au bout de trois jours. L'année suivante on demanda aux prophètes devons-nous faire comme l'année dernière ? Il répondit mangez-en donnez-en aux pauvres et estocchez-en. L'an dernier les gens étaient ces pauvres et je voulais que voler à portier assistance. Ainsi où se trouve le bien-être et l'aisance et la largesse on applique l'ordre prophétique mangez-en donnez-en aux pauvres et estocchez-en. Où se trouve l'indigence et la famine on applique le hadith quiconque fait un sacrifice qu'il n'en garde rien au bout de trois jours donc c'est selon le cas. Autant que le sacrifice se réalise par le fait d'abattre et se fait également par acheter le bon de sacrifice certes cela contribue à agrandir l'utilité des sacrifices surtout pour qui n'a pas le moyen pour les distribuer convenablement alors que via les bons le sacrifice pourrait aller à ses vrais méritoires. Cela crée davantage l'intérêt et la rétribution et contribue à faire arriver le bien à ceux qu'ils méritent déniément et noblement. Il avait beaucoup mieux il vaut beaucoup mieux que les ériches associent les deux choses c'est-à-dire abattre le sacrifice pour élargir à sa famille et ses proches parents et acheter le bon pour aider le pauvre dans les endroits les plus indigents. Le musulman doit également multiplier les bonnes oeuvres dans l'utilité renfermer tous les gens telles les charités pour apporter la joie aux misérables et aux pauvres. Allah exhorte les actes caritatifs en disant au croyant des pensées de ce que nous vous avons rétribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rençant ni amitié ni intercession et ce sont les mécriants qui sont les injustes. « Ya ayyouh allazine àmanou anfiqou mimma razaq naakoum min kabili en yaktia yawmul la bayoum fihi wala khullatoum wala shafa'a wala kâfirouna humus l'immun dans le hadith aucun bien n'est diminué par la charité nous avons très besoin de la solidarité de l'interclémence et de sentir de l'autre par assimilation de dire frère de prophète sallallam le musulman et le frère de musulman et il ne doit point le liser ni le lâcher quiconque a sauvé le besoin de son frère Allah lui a sauvé son besoin quiconque est dissipée de son frère un malheur de si bas Allah lui dissipera un dessous de l'au-delà quiconque couvre un musulman dans le si bas Allah le couvrira dans l'au-delà il dit également une charité s'impose à ton musulman on dit au prophète d'Allah si on n'en trouve point quoi faire donc il répond qu'il travaille de ses propres mains pour en tirer profit et faire profit aux autres on dit au prophète d'Allah si on n'en trouve point quoi faire donc le prophète sallallam de répondre qu'il assiste le bisognon indigent on dit au prophète d'Allah si on n'en trouve point quoi faire donc le prophète sallallam de répliquer qu'il agisse sinon le convenable et sa bestienne de mâle, cela lui est un acte charitable. Oh Allah, accorde-nous l'assistance pour que nous t'invouquions, tous soyons reconnaissants et t'adorons convenablement. Wa salam al-salaikum wa alayhi wa sallam, traduit, préparé, présenté par Dr Kamel Gadal.